Revenez sur ma chaîne, bienvenue chez Nouveaux ou Nouvelles, moi c'est Afroqueen. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo rapide sur les rabais étudiants. Donc je vais te parler de tout ce que tu peux avoir de moins cher lorsque tu es étudiant, que ce soit à Montréal ou à Ottawa. Donc j'ai classé les différents éléments par catégorie et j'ai fait une liste ici complète pour ne rien oublier. Et donc le premier endroit où tu peux avoir des rabais c'est dans le domaine des finances. Donc si tu ne sais pas, lorsque tu ouvres un compte ici en tant qu'étudiant, il te revient à 0$. Et en général tu as un nombre de transactions limité et en général on te donne 25 transactions par mois pour 0$. Si tu vas au-delà des 25 transactions, il risque de te charger entre 1 et 2$ par transaction en plus. Donc ensuite dans le domaine de la technologie, j'ai mis tout d'abord si tu voudrais acheter un ordinateur, par exemple de la marque Apple. En général pour les étudiants, ils ont un forfait promotionnel pour l'éducation et tu as des rabais de 300 à 200$, ce qui n'est pas énorme mais c'est mieux que rien. Et je me rappelle à l'époque où j'ai acheté mon Macbook, j'ai eu, si je ne m'abuse, un rabais de 200$ et en plus ils m'ont donné en cadeau le casque Beats by Dr. Dre. Donc non seulement tu as un frais promotionnel, mais en plus ils t'offrent des écouteurs gratuitement. Ensuite pour les forfaits internet, je pense que ça dépend vraiment de la compagnie, ce n'est pas toutes les compagnies qui font ça. Tu peux avoir un rabais si tu es étudiant et si tu leur donnes la preuve que tu es étudiant, ils peuvent te donner un certain pourcent de rabais. Troisième catégorie, c'est le diversissement. Dans le diversissement, j'ai inclus jardin botanique, biodôme et planétarium qui sont tous à Montréal. Et ce sont des endroits où tu peux aller te diversir dans le sens que c'est relié un peu à la culture, aux animaux, etc. Bref, à l'histoire. Et en général, les frais sont plus bas lorsque tu es étudiant. Je pense que c'est une différence de 5$ lorsque tu es étudiant. Mais encore une fois, c'est mieux que 0$ parce que lorsque tu es étudiant, n'importe où est-ce que tu peux épargner quelques dollars, c'est une bonne chose en fait. Second lieu où tu peux te divertir entre guillemets si c'est quelque chose que tu aimes, ce sont les musées. Les musées, je pense que si je ne m'abuse, chaque jeudi, entre 17h et 20h, les musées sont gratuits. Et ça, peu importe que tu sois étudiant ou non, tu peux aller au musée les jeudis gratuitement. Dernier élément dans le divertissement, ce serait le cinéma. Le cinéma, à chaque mardi, te revient à 7 ou 8$ maximum comparé à 15$ pour tous les autres jours, que tu sois étudiant ou non. Bon, la quatrième catégorie où tu peux avoir des forfaits préférentiels pour les étudiants, c'est le voyage. Et dans le voyage, il inclut également les éléments du transport. Donc, tout d'abord, il y a Via Rail, qui est une compagnie, la compagnie officielle du gouvernement de train, qui t'offre des rabais lorsque tu es étudiant. Ça dépend de où tu vas, ça dépend de la période de l'année, mais en tant qu'étudiant, tu as droit à sortir un rabais. Une autre chose dans cette catégorie, là, ce sont les Bixi. Donc, les Bixi, c'est propre à Montréal, c'est pour les vélos. Donc, ils t'offrent un forfait, je pense que c'est de 19$ si tu es étudiant. Dernière catégorie de voyage, slash transport en commun, j'ai mis la passe d'autobus. Donc, en tant qu'étudiant, la passe d'autobus te revient à 54$. Contrairement à la passe d'autobus régulière, pour ceux qui ne sont pas étudiants, c'est 90$ et 50$. Donc, là, c'est à Montréal. Et à Ottawa, la U-Pass te coûte, si je ne m'abuse, 400$ pour septembre à avril de l'année suivante. Et c'est inclus directement dans des frais de scolarité. Cinquième domaine, où tu peux faire quelques dollars d'épargne lorsque tu es étudiant, c'est le domaine de l'alimentation et particulièrement dans les supermarchés. Donc, à l'époque où je vivais encore à Ottawa, le mardi, dans les magasins métro, tu avais 10% de rabais si tu montrais ta preuve ou ta carte d'étudiant. Et également, j'ai appris qu'à Provigo, les lundis, mardis et mercredis, si je ne m'abuse, en tant qu'étudiant, je peux avoir un 10% de moins, encore une fois, si tu es étudiant. Dernière catégorie que j'ai nommée la catégorie autre, c'est la carte SPC. Donc, le S, le P et le C, je pense que c'est Student Pay, j'ai oublié ce que ça veut dire, mais Card, Student Card. Donc, c'est une carte de rabais pour les étudiants en particulier et je pense que tu dois la payer tout d'abord entre 10 et 12 dollars. Donc, tu achètes la carte premièrement et à chaque fois que tu fais un achat dans les magasins membres de la SPC, tu peux avoir un rabais de 10 à 20% maximum, dépendamment du magasin en fait. Et ça, c'est assez utile quand même parce que tu te rends compte que tu sauves les taxes, presque à chaque fois tu sauves les taxes. Donc, voilà, ce sont les 5 petits domaines où tu peux avoir des rabais en tant qu'étudiant. Et si tu as des questions par rapport à n'importe quelle catégorie que je viens de mentionner, tu peux me laisser savoir. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et on se verra dans une prochaine vidéo.